Alors bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous désirez voir mon E-Pad à l'oeuvre. Donc voici l'emballage d'origine de mon E-Pad, quand je l'ai commandé directement de la Chine. Donc je vais l'ouvrir pour vous. Voici l'étui pour E-Pad qui est en tissu, comme vous pouvez le voir, tout minouché. On entre l'E-Pad dedans, et voilà. Petit papier de vendeur, petit styrofoam. Et voici l'E-Pad. Il fait 7 pouces d'écran. Donc vous voyez ici l'E-Pad, parfaitement. Le bouton Home. Ici vous avez une prise pour brancher un fil de iPod, ou de iPhone, ou de iPad, de vos iTruc. Ça c'est un haut-parleur, vous en avez un de chaque côté. Vous avez une fente pour carte micro SD. Et c'est ici que vous branchez le courant, à gauche, et la prise d'écouteur est à droite. Sur le dessus, vous avez le bouton Menu et le bouton du volume. Et sur l'autre côté, vous avez le bouton pour le mettre sous tension. Donc si je l'allume, ça donne quelque chose comme ça. Donc là ils disent, appuyez sur le bouton Menu pour déverrouiller l'écran. Donc j'appuie sur le bouton Menu. Et voilà arrivé dans l'interface de Android 1.6. Donc c'est tactile. C'est moins rapide qu'un iPad, mais ça coûte beaucoup moins cher. Il attrape le Wi-Fi, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez le navigateur intégré dedans. Donc nous allons arriver sur Google. Vous avez le clavier intégré aussi dedans. Là, moi je l'ai désactivé, mais si je vous le vends, je vais vous le réactiver. Quand vous montez le volume. Vous montez le volume, voilà. C'est ce qui est mon iPad. Il vient avec un magnifique adapteur USB. Donc vous avez l'adapteur. Donc vous le branchez au bout, comme ça. Et vous avez deux prises USB, ainsi qu'une prise Internet. Donc ici je le branche pour vous faire une mini-démonstration. Je vous le branche. Et ici j'ai ma souris USB, qui est cette souris-là. Donc, je vais tenter de le brancher. À la main, c'est pas facile. Bon. Comme ça. Comme ça. Donc, 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 donc. Voyez-vous mon pointeur se déplace? Je vais passer la lumière, parce que ça réfléchit. Voyez-vous mon pointeur qui se déplace? C'est de ma souris que je déplace ici. Donc ça c'est un avantage que vous avez quand l'iPad. Vous pouvez faire ça seulement avec des périphériques Bluetooth. Ici, il n'y a rien qui vous empêche de brancher une clé USB. Et ça vous donne plus de mémoire dans votre iPad. Ainsi que la carte microSD qui fait la même chose. Vous avez aussi l'adapteur pour le brancher dans le moule. Qui se branche directement sur le iPad. Ici, vous avez la mini-caméra. Qui est de très faible qualité, donc comptez pas là-dessus pour faire des super photos. Donc, c'est mon iPad. Il coûte 100$. Et il mesure 7 pouces. Donc, il rentre dans la pochette. Et voilà. Il est prêt pour faire le voyage. Il n'y a pas fait.